Le perchiste Star Mondo du Planti claque une paire fahurissante en battant sur 100 m le recordman du monde du 400 m. Le fascinant Suédois a remporté, mercredi soir en marge du meeting d'athlétisme de Zurich, son défi d'un sprint-événement organisé contre le hurdler Karsten Warholm, avec un impressionnant temps de 10,37 secondes. Le multi-recordman du monde du saut à la perche avait-il aussi sa place sur 100 m lors des JO de Paris 2024 ? Avec son solide temps de 10,37 secondes effectuées mercredi soir en marge du meeting de Zurich, Armand Duplanti aurait en tout cas laissé derrière lui pas moins de 18 sprinters lors des séries olympiques du sprint au Stade de France il y a un mois. De même, 66 pays dans le monde ont encore aujourd'hui un record national inférieur à cette marque sur la distance. Ça en dit long sur la dimension d'athlète ultra complet de la star suédoise, en sachant que celle-ci n'avait plus disputé le moindre 100 m officiellement chronométré, depuis le lycée, avec un record personnel à 10,57 secondes en 2018. La folle idée d'un duel au sprint avec le hurdler norvégien Karsten Warholm, recordman du monde du 400, remonte à l'an passé, et elle avait été officialisée mi-août, organisée par leurs sponsors communs, juste avant le lancement du meeting de la Ligue de Diamants à Zurich, Suisse. Il est sorti des starting blocks tellement vite. De quoi exciter les fans d'athlés du monde entier sur un format divertissant plus plus plus, à l'image de l'entrée sur la piste en peignoir façon combat de boxe des deux champions, devant 2000 spectateurs. Le départ canon de Mondo Duplanty n'a jamais pu être comblé par Karsten Warholm, qui a passé la ligne avec un dixième de retard, 10,47 secondes, sur son ami rival d'un soir. Un ami qui ne s'est pas privé de le chambrer avec un regard appuyé vers lui juste avant de finir cet atypique 100 m, une défaite serait plus embarrassante pour moi, avait confié le norvégien de 28 ans avant l'événement. Ça sera encore plus le cas ce jeudi lorsqu'il se présentera pour son 400 m, avec le maillot suédois sur le dos, gage déterminé par ce coquin de Duplanty. Ça, ça fait vraiment plaisir, c'est amusé le perchiste en tendant une combinaison bleue et jaune à un Karsten Warholm dépité. Il est sorti des starting blocks tellement vite, bravo mec, a-t-il tout de même reconnu. Double champion olympique en titre à la perche, avec une marque déjà inatteignable de 2,26 m, Armand Duplanty s'est justement entraîné au départ de sprint avec l'américain Fred Kerley, médaillé de bronze sur 100 m à Paris. Quand on voit la monstrueuse marge qu'il a dans sa discipline, à seulement 24 ans, ne pourrait-on pas imaginer un jour notre Mondo ce challenger sérieusement, en particulier sur le décathlon ?